Coucou, hoy en Platicas a la Francesa te traemos a una panaderia, y no a cualquier panaderia, una de las mejores de Paris, que se llama De Belle Manier y vamos a entrevistar a su dueña que se llama Sylvie. Comenzamos. Bonjour Sylvie. Bonjour Fabiola. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors, j'ai racheté ce fonds de commerce en août 2015, ça fait un peu plus de deux ans. Le temps de réaliser les travaux et d'ouvrir, ça va faire une vingtaine de mois que je suis ouverte, que je travaille ici. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le type de pain que vous vendez ici? J'ai élaboré une centaine de sortes de pains et je suis très attachée au fait de ne pas gaspiller le pain et donc j'ai décidé de vendre mon pain à la tranche. D'accord. Donc les gens qui viennent chez moi peuvent accompagner leur mets et mes pains. Et surtout, quand on vit seul, on peut juste acheter une tranche de pain. D'accord, parce que c'est vrai que c'est pas possible d'acheter juste la tranche partout. C'est nulle part d'ailleurs, à part chez moi. Oh oui. Voilà. Ça, c'est un nouveau concept qui me tient vraiment à cœur. Et donc, dans quelques temps, oui, je pourrais vraiment surprendre grâce à cette façon de vendre le pain. Oui, parce que c'est vrai que c'est très innovant. Oui, oui, oui. Et du coup, quel type de pain vous vendez? Alors, il y a plusieurs gammes de pains chez moi. Déjà, les pains authentiques, c'est-à-dire les recettes d'antan, le pain de seigle mais non coupé, des pains de campagne, des pains de céréales. Ça, c'est vraiment la gamme authentique. Après, j'ai mis en place une gamme de pains aux saveurs sucrées. Donc, j'ajoute ou des pralines ou de la bricot noisette. Je travaille du cacao de chez Valrhona, des pépites de chocolat Valrhona et de l'orange confite. Un qui marche très bien, c'est le pâte de pistache cranberry. Après, une gamme salée. Donc là, je fais venir de l'Espagne, du sud de l'Espagne, un très bon chorizo bellota et de la soubrazada. Et là, je mélange ma soubrazada à ma pâte. Je mets des gros dés de chorizo. Donc, on a quelque chose de gourmand. Je fais du pain au cube d'émantale et au cube de mimolette. Je fais du pain aux olives de calamata. Je fais du pain aux algues fraîches et au citron vert. Enfin voilà, il y en a des dizaines de sortes. Les pains de mie, j'ai réussi à élaborer une recette de pain de mie aux herbes fraîches. Donc là, pas de colorant, pas d'arôme artificiel. On est vraiment sur du basilic ou de l'aneth fraîche, de l'estragon, du persil. En plus, ça fait un pain très joli parce qu'il est vert. Voilà, du curcuma que je fais venir de l'île de la Réunion. Et puis, la gamme que je développe surtout en ce moment parce qu'il y a une forte demande à Paris, ce sont les pains à faible teneur en gluten. Et là, j'ai sorti le pain des Incas qui fait un gros tabac, un gros succès grâce à une émission télévisée qui s'appelle « La meilleure boulangerie de France ». Je fais un pain à base de farine de quinoa, de farine de petite épautre, donc le vin de petite épautre. Et dedans, j'incorpore du quinoa rouge que je cuis préalablement. J'ai le décor de quinoa rouge, ce qui amène du croquant. Et là, on a vraiment un pain qui touche toute la clientèle de véganes, tous les gens qui font attention au gluten. Et en plus, c'est très très bon. Ah oui, il faut que je mange parce que… Il faut goûter. Oui, ça a envie. Vous vendez aussi de la viennoiserie ? Oui, bien sûr. La viennoiserie, ça fait vraiment part entière de la boulangerie. Enfin, c'est… Moi, je ne suis pas très viennoiserie. Alors, j'en vends parce que c'est impératif. Mais j'aime bien expliquer à mes clientes que manger un croissant tous les matins, ce n'est pas bon pour l'organisme. C'est trop gras, c'est trop riche. La viennoiserie, il faut que ce soit occasionnel pour bien l'apprécier. Et la pâtisserie, où vendez ? Ah, mais la pâtisserie, c'est… Je vends et je mange beaucoup de pâtisserie. Je suis très gourmande. Moi aussi. Mais je pense qu'il faut aussi… Bon, je vais expliquer un petit peu la différence… C'est mieux si vous l'expliquez. La différence entre la viennoiserie et la pâtisserie, c'est quoi la différence ? La différence. Alors, la viennoiserie, ce ne sont que des pâtes qu'on travaille, qu'on découpe, qu'on roule, dans lesquelles on peut mettre des ingrédients. Après, il va y avoir la fermentation et donc on va la laisser pousser, ça va gonfler, on va la cuire. Il n'y a pas de crème dans la viennoiserie en général. C'est pour le matin, pour le petit déjeuner, pour tremper dans le café. Voilà. La pâtisserie, c'est différent. C'est plus élaboré. C'est le mariage de pâtes, de crèmes, de fruits, de chocolat. Voilà. Et à partir de tous ces mariages, on arrive à élaborer des recettes traditionnelles. Parce que la pâtisserie en France, c'est la tradition aussi. Voilà. Moi, ma particularité, ce que j'aime dans la pâtisserie, déjà, c'est manger nos recettes ancestrales. Ça veut dire manger une bonne pâte à choux, une bonne religieuse, un éclair, un bon millefeuille, une bonne tartelette. Mais pour ne pas vendre la même chose depuis la nuit des temps, quand on a un peu d'imagination, on peut aussi amener de l'originalité. Et puis changer les formes et donc revisiter mes gâteaux. Donc le millefeuille, qui est une pâte feuilletée à la base et une crème pâtissière. Moi, le millefeuille, je le caramélise à mi-cuisson, je le flash. Ça veut dire que quand il est cuit, je le passe au four à 250 degrés avec du sucre. Donc il est très croustillant, très caramélisé. Après, la crème pâtissière, je fais une crème pâtissière très riche, que je travaille sur du lait entier, de la crème liquide. Donc c'est onctueux, je mets de la gousse de vanille écrasée. Ou alors je vais travailler des crémeux sur des chocolats nobles de chez Valrhona. Voilà, quoi dire d'autre ? Le baba au rhum, c'est un grand classique en France. Oui, c'est vrai. Le baba au rhum, c'est un grand classique. Mais moi, pour avoir un baba au rhum excellent, je prends un très bon rhum. Je travaille mon baba au rhum sur du diplomatico, par exemple. Je macère mes raisins dans le diplomatico, que je vais mélanger à la crème. Après, je vais rajouter une crème chantilly pour que ce soit gourmand. J'aime les gâteaux qui sont gourmands. C'est intéressant de parler un petit peu plus de tout ça, parce que maintenant, on a une bonne idée de tout ce qu'il y a comme pain, comme pâtisserie. Donc, si vous venez ici à Paris, passez ici et goûtez le pain, parce que normalement, le pain, ça va en grande quantité. Ici, vous pouvez l'acheter à la tranche. Comme ça, vous pouvez goûter différents types de pains, tous les pains que Sylvie nous a expliqués. Et aussi, pourquoi pas, manger un petit peu de la pâtisserie, parce que c'est super, super bon. Découvrir en salon de thé, le matin, le petit déjeuner, découvrir avec un bon beurre fermier, une bonne tranche de pain, un bon beurre fermier, et voilà. Merci beaucoup. Merci, Fabiola. Pour votre temps, c'est super gentil. Merci pour nous avoir expliqué tout ça. Et bien, nous allons vous laisser toute la information sur la panaderie, ici, et sur la page Facebook, pour que la chequen. Et nous, nous vous dit à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501